France Bleu, c'est la vie hour. Le 25 avril, c'est la journée mondiale contre le paludisme. Nous avons le plaisir d'accueillir Camille Romain-Desbault. C'est la directrice générale qui va nous présenter cette journée spéciale pour la lutte contre le paludisme. Juste vous dire que 80% des décès liés au paludisme sont des enfants de moins de 5 ans. Bonjour Camille Romain-Desbault. Bonjour. Alors c'est vrai ce que je disais, 80% des décès liés au paludisme sont des enfants de moins de 5 ans. Alors vous, cette journée du 25 avril, qu'est-ce que vous allez mettre en avant justement ? Alors Vision du Monde est une association de solidarité internationale qui est en aide aux enfants les plus vulnérables. Et aujourd'hui, vous le disiez, le palud tue encore dans le monde. Cette maladie provoque un décès d'enfant toutes les deux minutes. Donc Vision du Monde tire la sonnette d'alarme. Il y a eu des progrès qui ont été réalisés ces dernières années. Mais la pandémie de Covid est venue vraiment arrêter tous les progrès qui ont été faits. Et on obtient en même une recludescence des cas de palud et des cas de mortalité liés à la maladie. Ah oui, justement, puisque vous parlez du Covid, la pandémie de Covid a marqué un retour avec cette hausse. Avec 14,4 millions de malades et 69 000 décès supplémentaires par rapport à l'année 2019. Comment attrape-t-on ? Comment on peut avoir le paludisme ? Alors c'est une maladie parasitaire qui est transmise à l'homme par une piqûre de moustique femelle infecté lui-même par la maladie. Et donc ce sont les populations, ce moustique en fait prolifère dans les eaux stagnantes et dans les eaux sales. Donc c'est dans les zones infectées, contaminées qu'on l'attrape. Et le paludisme est présent un peu partout dans le monde, mais quand même essentiellement en Afrique, puisque 95% des cas de palud sont enregistrés sur le continent africain. Oui, c'est ce que vous disiez, plus d'un habitant sur trois aurait contracté le paludisme en 2020 dans des pays touchés comme l'Afrique profonde, comme le Bénin, le Burkina Faso, le Libéria ou encore le Mali. Alors cette journée va être importante pour vous Camille ? Oui, c'est une journée importante puisque l'on veut vraiment réinsister sur le fait qu'on peut, avec des gestes simples et efficaces, lutter contre la propagation de cette maladie qui tue chaque jour des enfants. Je le disais, c'est un enfant qui meurt toutes les deux minutes de la maladie. On le sait, avec des gestes de prévention, avec de la distribution de moustiquaires qui sont imprégnés pour faire fuir les moustiques par exemple, on peut déjà sauver un grand nombre de vies. Alors, vision du monde, qu'est-ce que va mettre en place justement vision du monde pour lutter contre le paludisme ? Alors, vision du monde va mettre en place à la fois des campagnes de sensibilisation et de prévention pour expliquer justement comment on attrape la maladie. On va distribuer des moustiquaires imprégnés. En 2020, on a distribué plus de 20 millions de moustiquaires imprégnés en Mozambique et en République centrafricaine. Mais on va également travailler sur des choses de fond, c'est-à-dire qu'on va aider les communautés à enlever justement, à se débarrasser de ces eaux stagnantes où se prolifèrent des moustiques. On va aider à renforcer les systèmes de santé pour que les enfants et que les personnes qui attrapent le paludisme puissent être soignées rapidement. Et on va aussi mettre en place des programmes de long terme grâce au parrainage d'enfants pour que chaque enfant puisse bien manger et bien grandir. Et on le sait, il faut que l'enfant soit fort en fait pour lutter contre la maladie. Et les enfants qui sont malnutrés en fait, qui peuvent succomber au palud, puisqu'ils sont très faibles. Et s'ils attrapent la maladie, quand ils ont des fortes fièvres ou des diarrhées, quand il n'y a pas de quoi sauver les enfants, malheureusement, derrière, ce sont des décès d'enfants qui s'en suivent. Camille, est-ce qu'il y a un vaccin qui serait mis en place ou qui serait en attente ? Alors oui, il faut savoir que les recherches pour trouver un vaccin contre le palud remontent aux années 60. Il y a une belle lueur d'espoir depuis l'année dernière, puisqu'il y a un vaccin qui vient justement d'être mis en place auprès des enfants et qui est très encourageant, puisque c'est un vaccin qui est sûr, c'est un vaccin qui est fiable et qui permet de réduire les formes les plus graves de la maladie. Donc c'est extrêmement encourageant et on espère que ce vaccin va pouvoir continuer à prouver et à porter tous ses fruits. Merci beaucoup Camille et Romain Desbeaux. Je vous rappelle, vous êtes la directrice de cette ONG, on peut dire ça comme ça, humanitaire. Et je vous rappelle cette journée mondiale contre le paludisme, le lundi 25 avril prochain. A très bientôt, merci. Merci beaucoup. Merci.